Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et nous donc, et nous qui nous a donné cette lumière, je vais vous lire des mots-clés de l'Avent. N'est pas être inquiet de rien. Faire connaître nos demandes à Dieu par la prière et l'action de grâce. Vivre l'Avent. Être attentif au cheminement de chacun pour aider à progresser vers le Christ. On progresse vers lui. Mais qui est-il pour que tous et chacun soient en attente? Qu'est-ce qu'il fait en nous? Il fait cette libération. Il fait cette paix. Il nous donne la lumière. Voyez-vous, nous sommes rendus. Pourquoi le troisième dimanche de l'Avent? C'est la troisième chandelle. La couleur change. Et en plus, cette lumière qui donne le centre intérieur. Alors, vous voyez, celle-ci est allumée, mais elle est un peu faible. Et si chacun de nous, des fois, nous sommes faibles. On veut recevoir la lumière, mais on ne sait pas où la trouver. On ne sait pas où pouvoir la chercher. Elle est grosse, la chandelle, mais elle éclaire peu. Mais elle est là. Alors, essayons de voir cette lumière qui nous éclaire, mais qu'il faut la chercher. Chercher. C'est ça. Marie a cherché la grâce. A cherché l'acceptation. Et c'est comme ça. Vous voyez les petites. Tout le monde attend le petit. Marie, Joseph, ils se promènent un peu partout. Et quand un jour, si vous n'êtes jamais allé en Terre Sainte, allez voir ce qui se passe. Vous allez comprendre que vous ne lirez pas l'Avent de la même façon. Vous dites, voici ce qui se passe. Voici l'événement. Un événement. Et je vous parle pour toujours pour les parents et surtout la maman qui a au devoir cette union, qui est une force remplie d'amour, de joie et de paix. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à un magnifique pèlerinage en Terre-Sainte, en Jordanie, en compagnie de Sœur Angèle, l'Abbé Donald Thompson et Sylvain Charon. Nous visiterons en Israël, Nazareth, le Mont des Béatitudes, Bethléem, Jérusalem, Massada et Kouram. Et en Jordanie, Petra, Mont-Nébeau, la Mère Morte et plusieurs autres endroits, du 26 mai au 10 juin 2015. Je suis très heureux de vous parler de ce beau cadeau du mois. Je vous rappelle que c'est une belle épinelette qui est plaquée or, déjà bénie, et qui représente la Vierge Marie et l'enfant. Ça se donne tellement bien à Noël, ça se donne bien en cadeau aussi. Et je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui voudront aussi recevoir encore l'Ange de Noël ou les cadeaux précédents, vous n'avez qu'à demander, mais il y a beaucoup de choses que vous pouvez vous procurer. Comme c'est le temps de Noël, si vous magasinez la Victoire de l'amour, vous recevez aussi un reçu d'impôt, mais vous aidez aussi à la proclamation de la parole de Dieu. Alors vous faites d'une pierre deux coups, vous faites vos cadeaux de Noël et vous aidez le ministère de la Victoire de l'amour. Alors je vous remercie de tout mon cœur. Vous savez qu'avec un don de 25 $, vous recevez un cadeau. Et avec un don de 40 $, vous en recevez deux. Et ensuite, parce que je sais qu'il y en a qui en voudraient plusieurs, c'est un 20 $ de plus à chaque cadeau. Alors je vous donne l'adresse et je vous dis merci d'avance. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, dans le 514-523-4433, 523-4433, où ça en ferait le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291, et aussi sur notre site internet, le www.lavictoiredelamour.org. Moi je veux vous dire, merci de tout cœur de votre grande générosité. Merci de ce cadeau que vous ferez à la Victoire de l'amour, afin que l'enfant Jésus puisse être, que sa parole puisse être annoncée. C'est tellement important. Merci de nous porter dans votre prière. Ça c'est la priorité. Et merci de tout cœur de donner des mains à la Providence. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer. Le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Ce samedi, aujourd'hui, pour protémer la parole de Dieu, notre ami, un papa, un père de famille, Luc Faneuf. Bonjour, heureux que vous vous retrouvez en ce temps de Noël. Noël dans 11 jours. Beaucoup d'excitation à la maison, le sapin, il y a peut-être des cadeaux qui sont déjà cachés, et que les enfants brassent comme ça, en cachette, pour savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. Ce n'est pas là l'essentiel. L'essentiel, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, alors qu'on va entendre l'évangile, on va méditer cette parole de Dieu. Nous rappeler, oui, nous rappeler dans ce brouhaha, n'est-ce pas, cette agitation des semaines avant Noël, que l'essentiel, il est tout petit, il est caché. L'essentiel, c'est l'enfant Dieu qui vient. Oui, Noël, on le rappelle, est une fête spirituelle. Donc, dans l'évangile d'aujourd'hui, on va voir que Matthieu va nous révéler le sens caché de la mission de Jésus, tout remettre en ordre. Je n'en dis pas plus pour l'instant. Les disciples interrogèrent Jésus. Pourquoi donc les scribes disent-ils que le prophète Élie doit venir d'abord? Jésus leur répondit, Élie va venir pour remettre tout en place. Mais je vous le déclare, Élie est déjà venu. Au lieu de le reconnaître, ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu. Le Fils de l'homme, lui aussi, va souffrir par eux. Alors les disciples comprirent qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Acclamons cette parole de Dieu révélée par l'Esprit Saint. Louange à toi, Seigneur Jésus. Et oui, on est dans le temps de Noël. Et ma première réaction, c'est que ce texte, alors que quand même, c'est le temps de la joie, n'est-ce pas? Le temps de l'Avent, c'est la fête du Dieu enfant qui vient nous visiter comme ça dans son amour infini, dans son humilité, les deux étant reliés aussi. Et pourtant, on a déjà un texte comme ça à quelques jours de Noël qui nous parle de remettre les choses en place et qui nous parle même des souffrances. Bien, il y a certainement là, comment dire, les mystères chrétiens, c'est comme, j'allais dire, c'est comme un train, les wagons d'un train sont tous attachés ensemble. C'est sûr que là, on focalise, on met l'accent sur le mystère chrétien, évidemment, de la fête de Noël qui arrive dans quelques jours avec le thème central, évidemment, l'incarnation, le dogme de l'incarnation de Dieu, Dieu qui fait chair, qui prend la chair, qui vient visiter, qui vient nous visiter, nous, hommes et femmes. Mais il y a les autres wagons, puis il y a le wagon, évidemment, rattaché quelques années plus tard, dans trente quelques années, bien, Jésus va être sur la croix, n'est-ce pas? Donc, toujours ce mystère, finalement, de l'humilité, mais aussi un autre mystère, qui est le mystère de la souffrance. Pas une souffrance pour la souffrance, mais la souffrance qui est acceptée par amour et la souffrance qui, pour cela, va sauver. Mais ça, c'est Pâques, on va en reparler dans quelques mois déjà. Donc, Saint Matthieu va nous révéler ici que, voilà, quiconque va désirer mettre de l'ordre dans la vie, bien, dans sa vie aussi, hein, à la suite des grands prophètes, comme Jésus et tout ça, va souffrir un peu. Mais avant, je vais vous demander, hein, j'en ai parlé déjà un petit peu, comment va votre avant, hein, j'espère que, d'ailleurs, je vous félicite d'être ici, j'espère que vous avez su, en tout cas, pour ma part, je vous avoue, chaque année, c'est un défi, c'est vraiment difficile, avec toute l'agitation. Bon, c'est pas moi qui achète les cadeaux pour les enfants, c'est Julie qui s'en occupe, mais bon, on en parle, puis les parties de Noël, c'est déjà commencé. Donc, on court un peu, donc c'est vraiment un défi, puis je vous félicite d'être là, comme ça, chaque matin avec nous, ou peut-être aussi après l'émission, avant l'émission, prendre du temps, comme ça, aller à la messe, du temps de prière personnelle. Donc, non, ne pas être aspiré, n'est-ce pas, par ce tourbillon, et en perte de vue, l'essentiel, hein. Donc, merci de... C'est la meilleure façon de nous écouter chaque jour, surtout tôt le matin, ça commence bien la journée. Et ça nous donne l'occasion, parce que finalement, Noël, c'est quoi, les grandes fêtes chrétiennes, c'est... ce sont des mystères, des mystères d'amour. Un mystère, c'est quoi? C'est pas quelque chose qu'on ne peut pas comprendre, mais c'est quelque chose qui est tellement profond qu'on n'a jamais fini dans, justement, d'en voir le fond, d'en faire le tour complètement. Et la fête de Noël, c'est justement ce mystère d'un amour, hein, d'un amour qui est tellement fou qu'il décide, justement, de venir parmi nous, hein, le Dieu, hein, dans toutes les religions, on le présentait toujours comme le lointain, et encore, dans d'autres religions que je n'aimerais pas, hein, Dieu, c'est celui qui est absolument loin de nous. Je vais pas dire qu'il nous aime pas, puis bon, qu'il n'est pas en quelconque relation avec les êtres humains, mais cette folie, quand même, cette folie de l'amour où Dieu décide de devenir l'un de l'autre, il n'y a que la religion chrétienne qui, j'allais dire, a pensé à ça. Il n'y a que le Dieu chrétien qui a pensé à ça et qui l'a réalisé, vraiment, venir comme ça dans la présence du petit enfant. Sur le texte, ici, sur l'Évangile, bien, je trouve très beau, hein, les disciples qui interrogent Jésus. Vous savez, on dit, ben oui, eux, ils avaient la chance, Jésus était là. Mais, vous savez, c'est ce que vous faites, vous aussi. C'est ce qu'on fait, nous aussi. On interroge Jésus chaque jour. On le fait dans la prière, mais on le fait aussi en écoutant la parole de Dieu où, justement, Jésus nous enseigne. On est là encore, comme le dit le texte, assis à côté de lui, puis on l'écoute. Et, bon, maintenant, quand Jésus dit que le prophète Élie, bon, au fond, il réfère à Jean-Baptiste, il va venir tout mettre en place. Mais, au fond, il réfère à une très, très vieille tradition dans l'histoire de l'Église ce qu'on appelle la tradition prophétique. Oui, notre monde, depuis le péché originel, le livre de la Genèse, notre monde est en désordre. Et la mission des grands prophètes qui ont précédé Jésus, qu'il s'agisse d'Élie, de Jean-Baptiste, qui, comme ça, qui chicanait Hérode, qui avait pris la femme de son frère, et tout le reste, c'est de remettre de l'ordre. Le rôle des chrétiens, c'est quoi, dans le monde, depuis toujours, remettre de l'ordre. Et, d'ailleurs, c'est ce qu'on fait quand on se convertit. On remet de l'ordre dans notre vie. Et, par la suite, quand on témoigne, on invite les gens, bon, d'abord, à rencontrer Jésus, ça va de soi, mais par la suite, justement, à remettre de l'ordre dans leur vie pour qu'ils soient plus heureux. Alors, en ce temps de Noël, demandons à Dieu de nous bénir, Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit, afin de bien préparer cette fête de Noël. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Venez célébrer avec nous le 20e anniversaire de la victoire de l'amour en compagnie de Mgr Christian Lépine-Archevêque de Montréal. L'abbé Robert Lemire, l'abbé Robert Jolicoeur, Dolly Dimitro, Jean-Marc Chaput, Sœur Angèle et Sylvain Charon, et en chanson, Miguel Padilla, Frédéric Coucou, William Coalier, Robert Lebel, Giorgia Fomenti et un mini-spectacle de l'unique Michel Louvain. Le samedi 16 mai 2015 à 13h, à l'Arena Maurice-Richard de Montréal, Métro-Villaud. Coup du billet 25 $, taxes incluses. Réservé rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Un grand rassemblement d'amour et de foi inoubliable. Je vous invite à ne pas manquer demain cette entrevue. Ça a été vraiment des beaux moments à passer avec David Thibault et sa mère, Guylaine. Vous allez voir David. On l'a connu parce qu'il a la même, même voix qu'elle lui. Ça en est même impressionnant. Mais moi, ce qui m'a intéressé, c'est la foi de ce jeune de 17 ans. Je vous le dis, là, il m'a parlé de Dieu mieux que beaucoup de théologiens. Vous allez voir, c'est d'une profondeur. Je l'écoutais parler puis à un moment donné, je lui ai dit, David et sa mère étaient là, tu vas m'arracher des larmes parce que je n'ai jamais vu un jeune de 17 ans parler de Jésus de cette façon-là. C'est vraiment extraordinaire. Ce n'est pas du blabla pour lui. C'est vrai. C'est une vraie rencontre avec Jésus. Écoutez ça demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada